Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo sur les caractères d'un individu. Lorsqu'on regarde la diversité des espèces, on remarque que les individus d'une même espèce partagent les mêmes caractères, ce qui nous permet de les différencier. Cependant, lorsqu'on regarde cette photo d'acteur de la série Game of Thrones, on remarque qu'ils sont tous différents. Chacun d'entre eux possède une multitude de caractères qui peuvent se présenter sous différentes formes. Par exemple ici, on remarque que tous les acteurs ne possèdent pas la même couleur de cheveux. Nous allons donc expliquer l'origine de la différence des caractères chez un individu. Voici un individu. Il va posséder des caractères spécifiques. Ce sont les caractères partagés par tous les individus de son espèce. Par exemple, posséder quatre membres, une paire d'antennes. Cet individu va avoir des variations individuelles héréditaires. C'est-à-dire que ce sont des caractères que l'on va retrouver chez certains individus et qui vont être transmis aux générations suivantes. Par exemple ici, la couleur de la peau. Et enfin, cet individu va présenter des variations individuelles non héréditaires de ces caractères. Par exemple, ce sont les caractères qui vont être liés à un apprentissage ou à une culture. Ça peut être le langage. Ou alors des caractères qui vont être modifiés par l'environnement. Si notre individu décide de se mettre à la musculation, il va développer sa masse musculaire. Si notre individu décide de s'exposer au soleil, il va donc bronzer. Ces caractères ne vont pas pour autant être transmis à ses descendants. L'ensemble des caractères ainsi définis pour un individu s'appelle le phénotype. On retient donc qu'un caractère, c'est un trait distinctif que possède un individu, une espèce ou un groupe d'espèces. Et qu'un phénotype, c'est l'ensemble des caractères d'un individu. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501